Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes, Liz Truss est désormais à la tête d'un Royaume-Uni qui accumule les crises Brexit, Covid et guerre en Ukraine. Celle qui fut la ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson a séduit le parti conservateur en s'inscrivant dans une tradition satchérienne de baisse d'impôts. Comme la Dame de Fer, Truss va devoir faire face à des mouvements sociaux historiques dû à une inflation galopante liée en partie aux chocs gaziers provoqués par la guerre en Ukraine. Satchel, elle, avait connu le deuxième choc pétrolier de 1979 provoqué par la révolution iranienne. Liz Truss, qui avait fait campagne en 2016 contre le Brexit, prône désormais sa version hard, reprenant à son compte les projections géostratégiques de Boris Johnson. Sortons nos cartes. Pour contrebalancer la sortie de l'Union européenne, Boris Johnson paria sur le potentiel économique des pays du Commonwealth, 54 États répartis sur cinq continents. Des accords commerciaux bilatéraux ont ainsi été signés avec plusieurs États, comme le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Le Royaume-Uni espérait aussi conclure un partenariat avec le géant indien. Mais les négociations n'ont toujours pas abouti. En définitive, entre 2015 et 2021, les importations et les exportations avec le Commonwealth sont restées inchangées. Boris Johnson misait aussi sur un traité de libre-échange avec les États-Unis. Mais les négociations se sont enlisées depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, qui n'entend pas favoriser le Royaume-Uni au détriment de l'Union européenne, même au nom de la fameuse relation spéciale qui unit historiquement Londres et Washington. Enfin, Londres entend tirer pleinement profit de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi de sa place au sein de l'OTAN, aimant à rappeler que le Royaume-Uni est le premier pays contributeur européen de l'Alliance. Sauf que dans le contexte de la guerre en Ukraine, ce sont bien les 27 membres de l'Union européenne qui se retrouvent davantage que Londres au centre du jeu occidental. Et tandis que la nouvelle chef du gouvernement britannique s'inscrit, on l'a vu, dans la continuité de Johnson pour défendre la rupture avec l'Europe, le couple franco-allemand défend, lui, la solidarité européenne pour affronter les crises, Olaf Scholz et Emmanuel Macron ont notamment acté que la France livrerait du gaz à l'Allemagne, qui pourrait en échange fournir l'hexagone en électricité. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt.